Ligne droite, vue de haut, Liselotte Dutreuil. Bonjour Liselotte Dutreuil. Bonjour Maud, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à l'équipe aussi. Alors nous avons déjà beaucoup parlé du déficit public français à notre antenne, chers auditeurs, mais il semblerait que le sujet persiste puisque nous suivons régulièrement les nouvelles annonces à ce propos. Alors que nous étions effarés il y a quelques semaines d'apprendre qu'il dépasserait les 5%, partout dans la presse on lit désormais que nous dépasserons finalement les 6%. Le discours de politique générale de M. Barnier arrive donc à point puisqu'il prétend pouvoir proposer une liste de solutions à ce problème de taille. Alors que risquons-nous, Français, si nous ne redressons pas là-bas rapidement ? Les solutions proposées par le Premier ministre sont-elles pertinentes ? L'objectif fixé de repasser en dessous des 3% de déficit public dès 2029 est-il réaliste ? Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons ce matin Philippe Mureur, cofondateur du mouvement politique citoyen avec Olivier Piacentini et Laurent Henninger, auteur en 2013 avec Jacques Sapir de la note de la Fondation Respublica sur les scénarios de sortie de l'euro, auteur aussi de Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant, et sortir du capitalisme du désastre aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Et nous recevons également Philippe Béchade, le président du think-tank Les Éconoclastes et rédacteur en chef à la Bourse au quotidien. Bonjour à tous les deux et merci beaucoup d'être parmi nous ce matin. Bonjour. Alors est-ce que vous pourriez commencer par dresser un bilan de la situation ? On l'a entendu, donc on ne va probablement dépasser les 6% de déficit public, alors que les Français se sentent toujours plus étouffés par le poids des impôts. Mais où va l'argent ? Je vais commencer par vous Philippe Mureur et puis Philippe Béchade, vous pourrez prendre la parole ensuite. Ouvrez l'argent, c'est très simple en fait, c'est que le moteur économique du système français est complètement cassé, et du système dans tous les grands pays européens et occidentaux par ailleurs. C'est-à-dire qu'on a une croissance quasi nulle et des déficits publics qui gonflent. On est au bout d'un système économique qui ne crée plus de richesse, qui a expliqué que ce n'était pas grave de perdre l'industrie, alors que l'industrie c'est la clé de la richesse. Vous vous rappelez, on parlait souvent que les pays industrialisés, les pays riches, eh bien nous sommes un pays désindustrialisé, parce que nous avons voulu rester dans l'Union Européenne, dans le libre-échange, et donc qui repousse le patriotisme économique, et donc nous avons cassé notre industrie. Donc la voiture France, c'est une voiture avec un moteur cassé, et si vous voulez, ce qui est fondamental, c'est que le déficit public, ce n'est pas de l'argent qui a été balancé par les fenêtres idiotement par les gouvernements, il ne faut pas les prendre pour des idiots, c'est qu'ils étaient obligés pour camoufler le problème que la voiture France n'avançait plus. Et donc la dépense publique, ça permet d'aider les chômeurs, par exemple avec des primes pour l'emploi de 100 euros pour chaque chômeur, ça permet d'aider les entreprises à ne pas faire faillite malgré la situation difficile, et surtout, ça se traduit à chaque fois que l'État donne de l'argent en consommation supplémentaire ou en activité supplémentaire, donc par des hausses de PIB. Le problème, c'est qu'on est arrivé au bout du voyage d'un système qui ne fonctionne plus, le moteur est cassé, rien n'y fait, il n'y a pas de croissance, 0,4% par an depuis fin 2019 en France, c'est encore pire en Allemagne, c'est 0 en Allemagne, 0% de croissance, et le poids de la dette qui s'accumule. Donc il va falloir tout changer, ou alors on va foncer dans le mur. Si on résume, effectivement, nos politiciens ne sont pas des idiots, mais il manque un minimum d'honnêteté et de transparence sur la question finalement. Philippe Béchade, est-ce que vous pourriez compléter la réponse de Philippe Murer ? Oui, j'ai commencé par approuver totalement ce que dit Philippe, on s'est désindustrialisé, au nom du concept que la France n'avait pas de pétrole, mais elle avait des idées, on allait devenir une sorte de champion de la matière grise, et à partir de 2000 et de l'avènement de l'euro, on a vraiment poursuivi dans cette voie. Il se trouve que les Amazon, les Google, les Facebook, les Nvidia, les Broadcom, les Paypal, on n'en a aucun. Voilà, donc notre matière grise, elle ne nous a pas servi à grand-chose, et elle est le plus souvent employée pour exécuter, superviser les directives européennes, autrement dit contrôlées, vérifiées, taxées, ce qui illustre tout à fait ce syndrome tout à fait bien connu que la Californie invente, la Chine copie, et l'Europe réglemente et taxe. Alors finalement, tout ce déferlement de directives européennes, comme ça nécessite beaucoup de monde pour les superviser, pour collecter les nouvelles taxes que cela a créées, et bien ça a créé des emplois d'administratifs. Voilà, donc on a en fait troqué des emplois productifs contre des emplois administratifs en quantité intersidérale. Je rappelle que la masse salariale de l'éducation nationale, plus de la moitié, ce sont des gens qui n'enseignent pas. Pour l'hôpital, on va arriver à peu près au même constat, 116 000 lits supprimés, mais il y a encore plus de monde dans les hôpitaux. Manifestement, ils ne sont pas aux urgences, ils ne sont pas dans les couloirs avec les patients, ils ne sont pas dans les blocs, non, ils sont dans les étages pour superviser les pauvres soignants qui, eux, sont en sous-effectif, et on se demande bien pourquoi ça ne fonctionne pas. Vite une enquête de McKinsey pour comprendre pourquoi sans médecin et sans soignant, on n'arrive pas à prendre en charge les malades. Alors, l'autre cause du croisement des déficits, c'est par exemple le bouclier énergétique pour compenser le doublement, et peut-être maintenant bientôt le triplement du prix de l'électricité, qui, en France, son coût de production n'a absolument pas varié, c'est juste la tarification, l'a encore une directive européenne. Alors là, aussi, les Allemands nous ont, comme on dit, mis bien la carotte, puisqu'ils trouvaient que ce n'était pas normal que la France ait un avantage avec son nucléaire. Voilà, quand quelqu'un a un inconvénient, il faut que tout le monde ait le même, j'ai l'impression, c'est à peu près le contraire de ce qui se passe dans tous les autres pays, où on essaie d'imiter les meilleures pratiques en Europe. Au contraire, il faut mettre des boulets aux chevilles de ceux qui courent le plus vite. Et une autre cause, donc, de nos déficits, c'est qu'on a énormément d'argent versé sans débat parlementaire, par exemple à l'Ukraine, à des pays en voie de développement avec lesquels on n'a pratiquement aucune interaction économique et quasiment aucun retour. C'était de l'argent versé dans le sable. Et puis, il y a aussi ces milliers d'associations et comités théodules qui sont en fait des pantoufles dorées pour récompenser les obligés du système. Donc voilà, il y a des commissions pour ceci, pour cela, avec le Premier ministre, je ne sais pas, il y en a plusieurs centaines, très, très bien rémunérées, parce qu'évidemment, on n'a que des experts dans ces commissions. Et puis, il y a des associations également qui sont également très généreusement subventionnées. Et là encore, je dirais, ce sont des petites récompenses aux soutiens politiques diverses et variés. Donc je dirais que je ne prononcerai pas le mot corruption, mais il y a quand même beaucoup d'argent qui part pour récompenser les obligés du système. Peut-être qu'on devrait y regarder de plus près. Quand je vous écoute tous les deux, finalement, avec un œil assez naïf, probablement, on a l'impression que les solutions sont assez évidentes. On doit relancer notre croissance, donc relancer notre industrie, a priori. Il faudrait peut-être essayer d'enrayer la fuite des cerveaux pour retrouver cette matière grise, se remettre à produire, à innover, comme la Californie ou comme la Chine, arrêter d'envoyer de l'argent à d'autres pays. Est-ce que tout ceci est aussi facilement réalisable, Philippe Murer ? Non, là, on est vraiment, il faut le dire, ce n'est pas pour alarmer les Français, mais dans une situation catastrophique, parce que tout ce que vous dites, c'est très difficile à réaliser. Macron voulait réindustrialiser. La production de l'industrie sous Macron, c'est moins 7 % depuis 2017. Donc vous voyez, il faut tout changer au système, faire du protectionnisme intelligent, c'est-à-dire protéger l'industrie française par des droits de douane, comme le font les États-Unis, par exemple. 100 % de droits de douane sur les voitures chinoises. Faire du patriotisme économique, c'est-à-dire imposer d'afficher partout le fabriquer en France ou le fabriquer en Chine. Pour le moment, c'est interdit par l'Union européenne, interdit de le faire, à part sur les fruits et légumes et deux, trois produits. Faire en sorte que l'État achète prioritairement et même quasi exclusivement aux entreprises françaises, c'est interdit par l'Union européenne. Et puis une planification industrielle, celle qui nous a permis d'avoir de très grands succès en France. Et c'est comme ça, c'est-à-dire l'alliage de l'État et des grandes entreprises privées qui ont permis de créer nos centrales nucléaires, un énorme atout. Airbus, un atout gigantesque qui a rapporté 100 fois plus que ce qu'on a mis dedans. Et le TGV et tout ce qui a réussi en France. Mais là, on est vraiment dans un mur. Et j'aimerais vraiment que les auditeurs comprennent vraiment le problème. On a un déficit public en 2024 de 6,2% du PIB, a priori. Alors, Barnier, très tranquillement, joue le bonhomme tranquille à l'Assemblée qui va régler le problème et qui va le faire passer à 5% en 2025 et 3% en 2029. Je vais vous dire ce que ça va coûter parce que ça, il n'a pas du tout annoncé. Si vous voulez réduire le déficit public de 1,2%, a priori, ça veut dire 35 milliards d'euros de déficit public en moins. Donc, vous devez couper, vous êtes d'accord, logiquement, dans les dépenses publiques ou augmenter les impôts de 35 milliards d'euros. Mais le problème, et ça, il ne faut pas l'oublier parce que tout le monde fait semblant d'oublier, on est en idiocratie. C'est-à-dire que quand vous faites des hausses d'impôts, il y a moins de consommation. Si vous faites 35 milliards d'euros d'impôts, vous allez piquer dans la poche des gens, ils vont moins consommer, à peu près de 35 milliards d'euros et donc moins de PIB. Si vous faites dans les coupes, dans les dépenses publiques, derrière, ça part dans la poche de quelqu'un qui consomme ou qui fait de l'activité. Et donc, si vous faites 35 milliards d'euros de coupes dans tout cela, eh bien, ça ne suffit pas du tout parce que vous avez l'effet de second tour, vous avez 35 milliards de PIB en moins, ce qui veut dire avec, grosso modo, 50 % de prélèvement obligatoire, beaucoup moins de recettes fiscales. Donc, vous êtes dans un problème. Moi, je fais un petit calcul très simple et plutôt conservateur qui dit qu'en fait, c'est 60 milliards d'euros de coupes dans les dépenses publiques et de hausses d'impôts qu'il faut faire pour réduire de 6,2 à 5 % notre déficit public en 2025. 60 milliards d'euros. Donc, il va y avoir du sang sur les murs. Il va y avoir des faillites d'entreprises majeures. Donc, on va encore plus casser le système si on fait ça. Une récession profonde, très profonde dès 2025. Et un énorme problème pour la France. Donc, quelque chose qui ressemble à la Grèce, si vous voulez. Et si on va jusqu'au bout du raisonnement de Barnier qui dit qu'on ne remet pas le déficit public à zéro, mais à 3 % du PIB en 2029, ça veut dire que le même calcul vous dit qu'il faut faire 160 milliards d'euros de coupes dans les dépenses ou de hausses d'impôts. Donc, si vous voulez, ça fait une récession de 8 %. Voilà. Donc, on est au bout de l'impasse. Il faut arrêter avec le système néolibéral, ne pas protéger nos entreprises, croire que le marché va trop résoudre. C'est ce qu'on fait depuis 40 ans. C'est une erreur absolue. Il faut un État qui soit juste, qui fasse des activités intelligentes, mais sans État, l'économie ira dans le mur. Mais un État qui est gouverné par des gens qui savent ce qu'ils font et pas des gens qui, comme disait Philippe Béchade, remercient leurs amis dans des communautés théodules à 10 000 euros par mois. Voilà le problème. Donc, l'impasse, elle est totale. Philippe Béchade, le Premier ministre, a justement expliqué qu'il comptait réduire, simplifier justement le système administratif que concernant les impôts, il ne comptait pas piocher aveuglément dans les poches des Français, mais plutôt cibler justement les entreprises et les ménages les plus fortunés. Est-ce que ça pourrait être malgré tout une ébauche de solutions bien qu'imparfaites ? L'augmentation de la pression fiscale n'est évidemment pas la solution. Philippe l'a très bien dit et on ne s'est pas du tout parlé, Philippe et moi, avant l'émission, mais pas du tout. Moi, pour les éditions Agora, j'avais fait exactement le même calcul, il faudra effectivement faire 60 milliards d'économies. Je sais qu'elles ne se feront pas pour les raisons que Philippe a également très bien décrites, mais effectivement, il faudrait qu'on soit entre 180 et 200 milliards d'économies à l'horizon fin 2027 pour revenir à 3 % de déficit. Évidemment, on ne le fera pas, à moins de changer complètement le logiciel, c'est-à-dire arrêter de faire des cadeaux. Et parmi ce qui nous coûte très cher également, il y a le fameux CICE. Et je voulais quand même ouvrir cette parenthèse, c'est que dans, on va dire, la masse de déficit, on va dire, on va mettre une masse 100, il y a 40 à 45 % de déficit lié aux dépenses sociales, déficit du régime des retraites, de la sécu, de tout ce que vous voulez, mais une grande partie et peut-être même la principale partie de déficit provient justement d'un manque de recettes quelque part liées aux cadeaux faits aux entreprises sans aucune contrepartie en termes d'emplois, d'investissements. Voilà. Donc, la question est très, très complexe parce qu'en fait, on fait déjà des cadeaux fiscaux mais qui nous coûtent extrêmement chers. Donc, le vrai problème, c'est vraiment d'être capable de créer de la richesse. Quand on est riche, on peut se permettre de mettre la retraite à 62, augmenter les prestations sociales pour soutenir, je ne sais pas moi, la démographie, en mettant des primes pour les enfants. C'est ce que vient de faire la Chine. Voilà, donc ça existe quelque part dans le monde. quand on est riche, on le peut. Les Norvégiens n'ont aucun problème avec leur retraite pour les 70 prochaines années. Les Émirats, des pays comme ça, n'ont aucun souci. Donc, la vraie question, c'est comment on va réussir à recréer de la richesse si, effectivement, on n'a pas le logiciel qui correspond à ce but. Or, comme le dit Philippe, si on n'a pas un État stratège et si on n'a pas la maîtrise de notre planche à billet, une souveraineté monétaire pour mettre de l'argent dans une nouvelle filière, alors je ne sais pas si ça sera l'IA ou essayer de concurrencer Elon Musk sur la conquête de nouvelles planètes dans le système solaire, enfin, on peut tout envisager, mais si on n'a pas un État stratège et la maîtrise de nos financements, on ne peut rien mettre sur les rails et aujourd'hui, la France, elle n'a aucun cap et comme le dit ce dicton, pour un capitaine qui n'a pas de cap, aucun vent ne sera favorable. Donc, là, aujourd'hui, M. Barnier n'a tracé absolument aucun cap économique. On en est à... Qu'est-ce qu'on fait pour rassurer nos créanciers tout de suite ? Pour ne pas voir la note française dégradée à double A, voire à triple B+, dans les six prochains mois. C'est ça. On en est à vouloir rassurer nos créanciers et toujours avec le même argument, les Français sont riches, il y a 6 000 milliards d'épargne, on peut aller taper dedans, on peut faire payer les riches, et ce logiciel-là, ça fait 30 ans, même plus, qu'il nous mène dans le mur, que c'est un échec permanent et plus on échoue, plus on va aller loin dans le fait de se dire avec nos 266 taxes et impôts différents et certains disent qu'il y en aurait même 350, si on n'arrive pas à pomper encore un peu d'argent aux particuliers, aux entreprises pour payer nos intérêts, maintenant, on est au-delà des 50 milliards par an, eh bien, si on ne change pas de logiciel, on n'arrivera évidemment pas à s'en sortir. Voilà, et je n'entends rien actuellement dans la bouche de M. Barnier qui nous disent que la France a un projet, que la France a un cap et que les Français vont être incités à créer de la valeur parce que s'ils en créent, ils vont en garder le fruit. Non, on est en train de vous dire attention, si vous créez de la valeur, vous allez vous retrouver dans la catégorie des riches. Alors aujourd'hui, où se situe la limite entre le riche et le pas riche, j'ai presque envie de dire qu'aujourd'hui, le riche, c'est celui qui peut faire trois repas par jour, faire le plein de son véhicule pour aller travailler et éventuellement chauffer sa maison et y compris les chambres au premier étage. Voilà, voilà où on en est. Alors qu'en Suisse, 6 000, l'équivalent de 6 000 euros français, c'est le SMIC là-bas. En France, vous voyez où on en est, c'est trois fois moins. Donc, il faut absolument que celui qui crée de la richesse, on lui dise le jour où tu auras réussi, justement, ton imposition sera plafonnée à 30 ou 35 %. Or là, la piste évoquée par M. Barnier, c'est qu'on va augmenter une de ces taxes discrètes créées par M. François Hollande qui se rajoute à la tranche à 45 %. Donc ça, ça touche ceux qui gagnent un peu d'argent ou qui ont réussi. Il y a déjà une taxe qui est de 3 %, même de 4 pour les très, 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 très riches. Donc, on est déjà entre 48 et 49 %. Et là, la piste, ce serait de tripler cette taxe supplémentaire exceptionnelle pour la porter donc à 54 %. Mais par effet mécanique et pour ceux qui ont de l'immobilier, là, c'est plus 54 %, c'est 72 % d'impôts sur les revenus que procure l'immobilier. Qui va investir dans l'immobilier pour se faire prendre 72 % ? Voilà. Donc là, tout ce qu'on entend aujourd'hui, c'est que quand on est riche et qu'on réussit, ça va être une spoiliation encore plus agressive. Philippe Murer et Philippe Béchatte, vous vous accordez tous les deux sur le fait que justement, on se dirige a priori vers une grande phase d'austérité. Tous les deux, vous appelez justement un changement de logiciel. Philippe Murer, ce changement de logiciel, est-ce qu'il doit intervenir maintenant avec le gouvernement Barnier ? Ou est-ce que nous avons encore un peu de temps ? Et est-ce que nous pourrions imaginer justement que si le prochain gouvernement, si M. Barnier ne fait pas l'affaire, mais que le prochain gouvernement justement se saisit du problème comme vous nous l'expliquez, il sera encore temps justement de redresser la barre et d'éviter les récifs ? On n'est pas du tout le temps, on est vraiment dans l'impasse. Vous voyez, la désindustrialisation, elle continue avec la voiture électrique chinoise qui va tout écraser parce que l'Union européenne ne peut pas mettre de taxes suffisantes sur les voitures électriques, contrairement aux États-Unis qui mettent des droits de douane à 100%. Donc, si vous voulez, de toute manière, je ne sais pas si normalement on est en procédure de redressement excessif par Bruxelles. Donc, c'est l'Union européenne qui prend la main et qui va de toute manière faire la politique économique de la France comme elle l'avait fait pour la Grèce. Et donc, faire ces réductions gigantesques de déficits publics et de dépenses publiques et de hausses d'impôts, mais franchement, le risque pour eux, c'est d'effondrer la croissance en France et derrière, d'avoir une récession forte en France et dans toute l'Europe par ailleurs. Il faut bien voir que les Italiens ont des problèmes encore plus graves que nous, ils sont à 7% de déficit public, si vous voulez. Et l'Espagne n'est pas bien, tous les pays sont plutôt mal. Donc, vont-ils le faire ? Je n'en suis pas sûr. Normalement, ils devraient le faire. Mais vont-ils voir qu'ils foncent dans un mur ? Ça, c'est une possibilité. Mais le gouvernement Barnier n'a aucune chance de changer quoi que ce soit. Et on n'a aucune chance de changer quoi que ce soit dans l'avenir pour une raison simple, c'est que les Français n'ont pas eu le courage et surtout leur classe politique n'ont pas eu le courage en train de détruire l'économie du pays. Mais cette absence de courage, elle a un coût gigantesque. C'est le mur de la dette qu'on prend. C'est le mur de la désindustrialisation. C'est le mur de l'appauvrissement. Et les jeunes en savent quelque chose, l'incapacité de se loger, des difficultés dans tous les domaines. Et si vous voulez, il y a une solution, mais il faut changer complètement le modèle économique. Il faut dévaluer notre monnaie pour enfin exporter beaucoup plus, donc 30% d'évaluation, importer moins, le protectionnisme intelligent, le patriotisme économique, si vous voulez, De Gaulle l'a réussi en 1958. Il a fait quoi ? Il y a eu une coupe parce qu'il y avait un déficit public autour de 5% du PIB. Il l'a réduit en deux ans à 2% du PIB. Certes, il a fait des coupes dans les dépenses publiques, mais il a pu surtout dévaluer fortement la monnaie pour relancer les exportations et faire en sorte que la croissance ne s'effondre pas. Relancer les exportations et baisser les importations. Et vous savez, De Gaulle n'est pas le seul à avoir fait. Le Canada et la Suède dans les années 90 avaient un énorme problème de déficit public qu'ils ont réglé. En faisant ça, on coupe dans les dépenses publiques, mais on baisse très fortement le niveau de la monnaie pour exporter plus et importer moins. Le problème, c'est qu'on n'a pas eu le courage, la France dans son ensemble, de sortir de l'Union européenne. Et bien maintenant, on est coincé dans l'euro. On ne peut pas dévaluer. On n'a aucune solution. Il n'y aura aucune solution à l'économie tant qu'on le reste dans l'Union européenne. Ça, c'est certain. Moi, je le dis depuis 11 ans. Les gens me regardent en me disant « Oui, mais on va s'en sortir autrement. » Non, ça va de plus en plus mal. Et là, on est vraiment dans le mur. Philippe Béchatte, qu'est-ce que vous pensez justement de cette sortie de l'Union européenne ? Écoutez, tout le monde a bien conscience que c'est d'une complexité redoutable et que surtout, c'est un tabou. C'est-à-dire qu'il est même interdit d'en parler, d'en discuter à la radio ou à la télé. D'ailleurs, ceux qui sont prêts à en discuter ne sont évidemment jamais invités, sont totalement invisibilisés. Sauf à notre antenne. Voilà. Mais voilà, sur les... Enfin, le débat, il est interdit. Disons les choses. Il est interdit. Pourquoi ? Parce que quand on n'a plus les réponses, qu'on n'a pas les solutions, la seule chose qu'on arrive à faire, c'est faire taire ceux qui proposent une nouvelle voie. Donc ça, la France sortir de l'Europe, de l'euro, en fait, il faudrait que ça soit une démarche collective. Et quand aujourd'hui, on parle des 6,2% de déficit de la France, alors c'est vrai qu'on a rattrapé les Italiens. Mais il ne faut quand même pas oublier que si on regarde sur les 2,3 dernières années, la trajectoire budgétaire de l'Allemagne, elle est aussi horrible que celle de la France. C'est juste qu'eux, ils n'atteignent pas ou ils ne dépassent pas de beaucoup le seuil des 3% de déficit, mais il faut voir d'où ils viennent. L'Allemagne est excédentaire, maintenant, ils vont avoir du déficit. L'Allemagne, sa garantie de retraite, pour les retraites de tous les Allemands qui se sont retirés, c'est les excédents, ce qu'on appelle les soldes de target, c'est les excédents qu'ils ont accumulés par rapport à l'Espagne, l'Italie, la France, la Grèce à une époque. C'est-à-dire des pays qui ne pourront peut-être pas payer. Donc l'Allemagne est également dans des conditions extrêmement compliquées. on n'en prend pas conscience encore, mais la trajectoire de l'Allemagne, c'est une trajectoire du désastre. Ils vont, tout comme nous, droit vers le platane. Je me permets, Philippe Béchade, et la raison en est assez simple, c'est qu'avec le problème de la concurrence chinoise et l'énergie chère, ils sont maintenant à une désindustrialisation de 15% depuis 2017. C'est structurel. Et ça explique les problèmes allemands. C'est exactement ça. ils ont perdu le gaz russe bon marché, ils ont du gaz américain qui leur coûte quatre fois le prix, merci les États-Unis, et le nucléaire français, ils pourraient l'avoir pas cher, mais les tarifs fixés par l'Europe font que cette électricité est malgré tout très chère, en tout cas beaucoup plus qu'elle ne le devrait. Donc c'est pas en fait la sortie de la France qui résoudra le problème, il faudrait que ça soit la sortie de tous les pays qu'on prenne conscience que c'est un échec. On l'a d'ailleurs tout de suite dit, Philippe et d'autres, que tout le monde ne chose pas du 42 en Europe. Donc celui qui fait du 38, je ne sais pas moi, en Estonie, en Lettonie, c'est pas la même chose que celui qui fait du 46 en Autriche, parce qu'il y a des grands gaillards ou en Hollande où on chose du 45 en moyenne. On a ce problème que l'euro, en fait, ne convient, elle n'a convenu finalement qu'à l'Allemagne, on l'a vu pendant un certain temps, tant qu'elle vendait des machines outils à la Chine. Or aujourd'hui, c'est la Chine qui vend des machines outils au reste du monde entier. Donc il faut qu'on développe de nouveaux modèles, mais l'Europe telle qu'elle est et l'euro tel qu'il est conçu, pour moi, ça rime avec une lente agonie. Et même si en France, on avait développé des Google, des NVIDIA, je ne pense pas qu'on serait arrivé à en faire des géants et des champions planétaires. Les champions planétaires que nous avons aujourd'hui sont tous hérités des années 80, 90. Airbus qui a été cité, à l'époque Alstom avec les TGV et les turbines Arabelle, tout ce que, enfin tout, là où la France a encore un leadership, tout date d'une époque où il y avait une souveraineté et on pouvait fixer un cap. Citez-moi une seule grande réalisation européenne en régime d'euro pour tous depuis 2000. Qu'est-ce que l'Europe a fait de grand ? J'avoue, je cherche toujours. Donc ce n'est pas seulement la France qui doit sortir, c'est tous les pays. Voilà. Ou alors, autre solution, l'Allemagne sort, voilà, toute seule, et puis les autres pays s'arrangent. Mais l'Allemagne, je le dis, est sur une trajectoire extrêmement négative et on n'est pas les seuls. Il nous reste moins de deux minutes, messieurs. Pour les auditeurs inquiets qui nous écoutent, puisque après tous ces constats, effectivement, il y a de quoi l'être, qu'est-ce que vous pourriez conseiller justement pour affronter cette phase d'austérité qui semble arriver ? Je vous demande de faire très rapidement puisqu'il nous reste une minute trente. Philippe Muray, recommencez en quelques mots et Philippe Béchatte, vous pourrez conclure. Je vais le dire, de façon très courte, faites quand même attention à vos insurances-vies. C'est intéressant parce que c'est un peu défiscalisé, mais il y a des obligations d'État dedans et donc il y a un risque dedans qui commence à se mettre à réaliser. Et l'autre chose, c'est si vous voulez prévenir d'une grave crise, en fait, eh bien dans ce cas-là, il faut acheter de l'or. Moi, ça fait des années que je le dis, j'en ai personnellement. Si vous voulez, si vous avez un peu d'or dans votre portefeuille global, eh bien s'il y a une grave crise, je pense qu'elle arrive, à ce moment-là, l'or explose. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que l'or a pris 30% depuis un an, qu'on est dans des records historiques, qu'on vole de records en records historiques. Et si la crise est plus grave, l'or pourrait très bien doubler ou tripler si la crise devient gravissime. Et donc, ça protège les gens contre les problèmes systémiques qui sont en train d'arriver. Philippe Béchade, Paris, vous avez 30 secondes. On va faire très vite puisque Philippe a parlé de l'or. Donc, j'aurais dit exactement la même chose que lui. Moi, je compléterais en disant que l'immobilier en France va être de plus en plus surfiscalisé. Il n'y a qu'à voir l'explosion des taxes foncières. Donc, moi, je serais tenté de délocaliser un petit peu mon immobilier dans des pays où la propriété est respectée, ce qui n'est plus le cas en France. Et j'irais même, jusqu'à dire, vu le contexte géopolitique actuel, j'irais même investir dans des pays hors autant. Voilà, ce qui veut dire que je vais regarder un petit peu au-delà des frontières de l'Europe. Et puis, si jamais il y avait une correction boursière et ça finira bien par arriver, c'est vrai que je remettrais bien effectivement des actions d'entreprises qui ont un destin, un fameux cap, une capacité d'innover et qui, comme on dit, dégagent des profits récurrents. C'est tout ce que la France ne sait plus faire aujourd'hui. Écoutez, chers auditeurs, faites ça donc à échelle individuelle, achetez de l'or, investissez là où il faut. Merci beaucoup, Philippe Murer, d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes cofondateur du mouvement politique citoyen avec Olivier Piacentini et Laurent Henninger et puis auteur de nombreux ouvrages aussi mais que nous n'avons plus le temps de citer. Chers auditeurs, vous pourrez les retrouver en début d'interview si vous écoutez la rediffusion. Et puis, merci à vous aussi, Philippe Béchade, vous êtes président du Think Tank Les Econoclastes et rédacteur en chef à la Bourse au quotidien. Merci à tous les deux et à très bientôt.